Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir le théorème de l'énergie cinétique et voir quelques exemples d'applications. Alors avant de voir en détail le théorème de l'énergie cinétique, il faut d'abord parler d'une notion qu'on appelle le travail d'une force. Alors le travail d'une force, on le note par la lettre W. Alors attention à ne pas confondre avec le W de Watt, c'est la même lettre mais c'est pas la même signification. En fait le W signifie, c'est l'abréviation, la première lettre en anglais du mot work, work pour travail. Le travail d'une force, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une énergie, donc ça se mesure en joules. C'est l'énergie en fait que va produire une force. Alors comment on va calculer ce travail ? Je vous propose un petit exemple. Imaginons un objet que l'on tire de gauche à droite, qui part du point A qui est ici pour arriver au point B qui est ici. Et on tire cet objet et on exerce une force qui est ici représentée en rouge. On va supposer que cette force est constante, donc elle est toujours la même le long du déplacement. Et puis on a affaire à un déplacement rectiligne. Voilà, ce sont les exemples, ce sont les cas dans lesquels on se situera dans les exercices. Alors le travail d'une force, c'est une définition mathématique. La première que je vais vous donner, donc le travail W, c'est en fait un produit scalaire entre le vecteur F et le vecteur AB. Donc AB c'est le déplacement, donc le vecteur AB je vais le représenter, je vais le dessiner ici. Le vecteur AB il est là, voilà, de A vers B, donc ici j'ai le vecteur AB. Voilà, donc F scalaire AB. Alors vous avez vu en maths que F scalaire AB, en fait c'est la norme du vecteur F multiplié par la norme du vecteur AB, multiplié par le cosinus d'un angle, alors pas n'importe quel angle, l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB. Donc on noterait ça comme ceci en mathématiques. Alors maintenant avec les notations physiques, le travail de cette force, la norme de F, en physique c'est ce qu'on appelle tout simplement F, c'est l'intensité de la force F. Multiplié par la norme du vecteur AB, c'est tout simplement la longueur AB. Multiplié par le cosinus de l'angle entre F et AB, regardez sur le dessin, l'angle entre le vecteur AB et le vecteur F, il est noté alpha. Donc ici on pourrait écrire F multiplié par AB multiplié par cosinus de alpha. Voilà la définition, voilà comment on peut calculer le travail d'une force constante sur un déplacement rectilie. Alors les unités maintenant, la force elle s'exprime en newton, la longueur AB on l'exprimera en mètres, et le travail c'est une énergie, vous allez calculer ça en joules. Voilà, donc voilà la définition du travail d'une force. Alors on peut voir quelques cas particuliers. Quel serait le travail d'une force qui serait perpendiculaire au déplacement ? Donc premier cas, imaginons, alors je redessine le vecteur AB, donc j'ai un objet qui se déplace de A vers B, donc voilà le vecteur déplacement AB, et imaginons qu'au cours de ce déplacement, il y ait une force qui soit toujours perpendiculaire à ce déplacement. Par exemple, une force qui serait comme ceci, je la représente comme ceci, orientée vers le bas, je pourrais en faire une orientée vers le haut, imaginons que celle-ci soit orientée vers le bas. Donc elle est perpendiculaire au déplacement, et je vais la noter donc F. Donc si je veux calculer le travail de cette force, et bien je vais appliquer la relation, donc ce sera F multiplié par AB multiplié par cosinus alpha. Alpha étant l'angle entre F et le vecteur AB. Vous voyez que cet angle ici, et bien c'est un angle de 90 degrés. Donc en fait, le travail sera égal à F multiplié par AB multiplié par cosinus de 90 degrés. Or, le cosinus de 90 degrés est égal à 0. cosinus de 90, c'est égal à 0. Donc au final, on aura le travail de cette force qui est tout simplement nul, 0 joule. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilisera dans les exercices. Le travail d'une force qui est perpendiculaire au déplacement, et bien le travail de cette force est nul. C'est-à-dire que cette force ne développe pas, ne consomme pas ou ne développe pas d'énergie au cours de ce déplacement. Bien, alors voyons un autre cas particulier. Imaginons un objet qui serait en train de descendre le long d'un plan incliné. Alors je dessine mon plan, un plan incliné comme ceci. Je vais représenter une inclinaison de ce plan avec un angle Alpha ici. Je vais représenter un angle bêta qui correspondrait à l'autre angle ici du triangle. L'objet est ici. Il est en train de descendre. On va dire qu'il est en train de descendre à partir d'un point A, ici, pour aller à un point B. Cet objet, il est soumis à des forces, il est entre autres soumis à son poids que je représente comme ceci. Et je voudrais calculer le travail du poids, donc le travail de P, donc on va préciser travail du poids P entre le point A et le point B. Alors, pour déterminer le travail de ce poids, on va appliquer la relation. Donc ce sera la valeur du poids multipliée par la longueur du déplacement AB, qui correspond à l'hypoténuse ici du rectangle, multipliée par le cosinus de l'angle entre P et AB. Donc vous voyez ici que l'angle entre P et AB, c'est l'angle que je vais retrouver ici. Je le dessine ici en orange. Donc entre le vecteur P et le vecteur AB, c'est cet angle ici que j'ai représenté en orange. Et vous constatez que finalement, vous voyez que ça représente l'angle bêta, ici. Alors, l'angle bêta, il n'est pas forcément connu. Moi, ce qui est très facile, c'est de mesurer l'inclinaison. Mais vous voyez bien que si je connais bêta, je peux facilement en déduire l'inclinaison alpha. Et inversement, si je connais l'inclinaison alpha, je peux en déduire l'angle bêta. Donc ici, dans ma formule, j'aurais multiplié par le cosinus de bêta. Voilà l'expression du travail du poids. Bon, si on voulait déterminer cette expression en fonction de l'inclinaison alpha, en fait, vous voyez qu'on pourrait très bien l'exprimer, puisqu'on sait que l'angle bêta est tout simplement égal à 90 moins alpha, puisque c'est la somme des angles dans un triangle ici rectangle. Et en mathématiques, il s'avère que le cosinus de 90 moins alpha est en fait égal au sinus de alpha. Donc en fait, vous voyez que le travail du poids, dans ce cas-là, il aurait pour expression, si je connais l'inclinaison du plan incliné, la valeur de P multipliée par AB multipliée par sinus alpha. Et alors, ce qui devient intéressant, c'est que dans ce triangle rectangle, si on fait AB multiplié par sinus alpha, AB multiplié par sinus alpha, si vous appliquez, vous rappelez que sinus alpha, c'est dans ce cas-là le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, ici, c'est la longueur AB. Donc si je fais AB fois sinus alpha, ça me donne le côté opposé. Le côté opposé, c'est ce côté-là. Et ce côté-là, vous voyez que ça pourrait être, finalement, la hauteur H entre le point A et le point B. Donc on pourrait résumer en disant que, finalement, le travail du poids, il est égal à P multiplié par H. H étant, attention, la différence d'altitude entre le point A et le point B. Et si je détaille P en disant que P, c'est égal à MG, eh bien, on va arriver à l'expression suivante. Le travail du poids, ici, sera égal à MGH. Alors attention, cette relation, elle est vraie parce que l'objet est en train de descendre. Donc j'ai bien un signe plus, ici. Donc c'est un signe positif. L'objet est en train de descendre. Donc c'est une descente. On pourrait refaire le même travail pour la montée. Et on verrait que, dans ce cas-là, il y aurait un signe moins qui apparaîtrait, ici, devant l'expression. Donc là, il faut faire attention. Le travail du poids, il est égal à MGH quand l'objet est en train de descendre. Mais il sera négatif dans le cas d'une montée. Dans ce cas-là, on dit que le travail du poids est moteur dans une descente et résistant dans le cas d'une montée. Voilà les deux exemples particuliers du travail de quelques forces. Alors voyons maintenant le théorème de l'énergie cinétique. Alors avant de parler du théorème de l'énergie cinétique, un petit rappel d'abord sur l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est une énergie qui est liée au mouvement d'un objet. Alors on va la noter EC. Et elle a pour expression 1,5 multipliée par la masse de l'objet multipliée par sa vitesse au carré. Alors attention ici aux unités. L'énergie cinétique, c'est une énergie, on l'exprimera en joules. La masse, il faut l'exprimer en kilogrammes. Et la vitesse V, on l'exprimera en mètres par seconde. Attention, le carré qui est ici ne s'adresse qu'à la vitesse. C'est uniquement le carré et s'applique uniquement à V. Alors le théorème de l'énergie cinétique, le voilà. Alors il dit quoi ? Il dit que, alors ce théorème de l'énergie cinétique, on va l'appliquer lors d'un déplacement entre deux points. Point de départ, point d'arrivée. Donc un déplacement entre le point A et le point B. On va dire que le point B, c'est le point d'arrivée. Le théorème de l'énergie cinétique, il dit tout simplement que la variation d'énergie cinétique entre le point d'arrivée et le point de départ est égale à la somme des travaux, des forces qui s'appliquent à l'objet durant ce déplacement. Alors ça s'écrit comment ce truc là ? La variation d'énergie cinétique entre A et B, ce sera tout simplement l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A sera égale à la somme des travaux, des forces qui s'appliquent à l'objet entre le point A et le point B. Alors si on développe un petit peu, en fait on écrira que 1,5 de MVB au carré moins 1,5 de MVA au carré est égale à la somme des travaux. Alors je ne sais pas moi, si imaginons qu'il y ait trois forces, et bien ce sera le travail de la force numéro 1, donc entre A et B, plus le travail de la force numéro 2, encore entre A et B, plus le travail de la force numéro 3, entre A et B. Voilà ce que dit le théorème de l'énergie cinétique. Ce théorème de l'énergie cinétique va vous permettre de calculer des vitesses, on peut sortir des vitesses de cette relation, mais si on développe les expressions des travaux des forces, on peut retrouver des expressions des valeurs de force. Donc en ayant toujours en tête une chose, c'est qu'au cours d'un déplacement, lorsqu'une force est perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. Donc vous voyez que toutes les forces qui seront perpendiculaires au déplacement, les travaux ici vont s'annuler. Si dans ces forces il y a le poids, et bien le travail du poids, on sait le calculer, je vous ai expliqué comment le calculer précédemment. Donc vous voyez qu'on va pouvoir très facilement retrouver et utiliser ce théorème de l'énergie cinétique pour, donc je le répète, soit calculer des vitesses, soit calculer des forces. Alors on pourra le faire, notamment pour calculer des forces de frottement. Donc ça c'est quelque chose qui est assez facile à faire. On fera ça, on le verra en exercice. Voilà, et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.